Bonjour mes amis tireurs, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma nouvelle arme une carabine garde sous levier comme je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo donc on va aborder en détail cette carabine on est sur la carabine Kappa 22LR Kodiak Cub Take Down c'est compliqué comme nom avant d'aller plus loin avec la manipulation de cette arme on va procéder aux vérifications de sécurité donc on va l'ouvrir, culasse ouverte et on va vérifier le contenu du tube magasin on va ouvrir et évidemment vous voyez que souvent on vient mettre la main devant le canon avec ce genre de magasin pour les ouvrir donc c'est pour ça que j'ai bien ouvert la culasse avant de le faire on ouvre, on inverse un peu, on secoue un peu il n'y a pas de cartouche, on referme de toute façon on le sent aussi sur le ressort qu'il n'y a pas de cartouche voilà on va regarder dans la chambre rien, on referme, rien on percute, on est en sécurité on va aborder très rapidement l'aspect esthétique de cette arme donc sur des mélanges de tons gris et noir voilà donc à savoir que tout ce qui est crosse et garde-main c'est en bois avec un revêtement caoutchouc synthétique par dessus mais c'est bel et bien du bois, c'est pas du plastique en dessous donc voilà pour l'aspect général vraiment très sympathique, simple et efficace avec une fenêtre qui est que sur un seul côté et ici de l'autre côté on retrouve le Kodiak Cub voilà rapidement quelques chiffres sur cette carabine évidemment carabine à répétition manuelle d'accord capacité 9 coups plus 1 en chambre donc on est en 10 en total en bidestre évidemment sur une carabine garde sous levier il n'y a pas trop de côté donc c'est un canon dit léger c'est pas un canon lourd contrairement aux apparences du canon donc le canon n'est pas fileté on est donc sur une couleur inox une hausse réglable très facile on va voir après et un guidon fixe alors sur les fiches internet présentant cette arme on a comme quoi il n'y a pas d'indicateur de chargement mais pour moi c'est faux puisque quand il y a une cartouche en chambre on va le voir après on le voit très bien à l'arrière selon comment le percuteur ressort de l'arme une longueur de l'arme de 92 cm une largeur à peu près ça dépend où on prend évidemment mais de 4,5 cm et une hauteur de 19 cm une longueur de canon de 47 cm et donc un poids de 2,6 kg on a un rail de 11 mm sur la partie supérieure de l'arme le nom de cette arme est compliqué mais c'est pas pour rien déjà parce que le take down dans le nom de l'arme signifie clairement quelque chose c'est une des particularités de l'arme donc qu'est-ce que c'est que le take down ? c'est la possibilité de démonter très rapidement et facilement l'arme en deux sans outil et sans enlever de pièce et c'est grâce à cette grosse vis que vous voyez ici qu'on va procéder il suffit donc de tourner cette vis donc à la main voilà tac 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 quelques tours voilà ça devrait être bon et là je viens reculer le chien ouvrir un peu le levier et bam l'arme est séparée en deux et vous voyez voilà j'ai mes deux parties bien séparées on voit l'intérieur de l'arme et donc une fois qu'elle est ouverte il n'y a rien qui tombe c'est fait exprès c'est fait pour on peut même la stocker comme ça la balader comme ça même s'il y a des cartouches dans le tube magasin voilà l'intérieur de l'arme d'ailleurs cette fonction take down est très pratique lorsqu'on veut démonter l'arme pour son entretien ou si jamais elle s'enraye s'il y a un problème ou quoi que ce soit c'est très très pratique pour le remontage c'est très simple on vient ici dans cette encoche embutée on retire le chien en arrière alors là en vidéo c'est dur parce que je me contorsionne pour que vous voyez quelque chose mais en gros voilà si je le fais debout tac vous voyez là je suis revissé hop voilà et je vis tout simplement la vis voilà voilà et c'est remonté donc c'est ça le principe take down c'est juste génial comment fonctionne cette carabine et bien c'est très simple pour la charger donc on va le faire selon les règles de sécurité donc avant de mettre les cartouches dans le magasin on ouvre la culasse comme ceci voilà je vous fais un gros plan pour vous voyez un peu l'arme et là en dessous on voit on a l'ouverture du magasin on vient on déclipse sur le côté il faut que le focus se fasse voilà tac un demi-tour on tire et bam ici ça s'ouvre moi ici pour les besoins de la vidéo évidemment je vais mettre des cartouches de manipulation en aluminium 22LR pour pas prendre de risque pour le titre d'info c'est les munitions soit à vendre sur la boutique que vous trouverez en description comme d'habitude donc n'hésitez pas on met ça épouse la forme de la cartouche donc là je vais en mettre 3 pour tester tout simplement pas besoin d'en mettre 10 on referme et là on referme le tube magasin alors là attention avec les cartouches de manipulation en aluminium alors j'ai essayé tous les modèles différents modèles de cartouches on a un peu de mal à fermer vous voyez il faut tout aligner à l'intérieur c'est un peu galère mais avec des cartouches réelles il n'y aura jamais ce problème le magasin se ferme d'un coup voilà j'ai réussi à le fermer on referme la culasse et là tout simplement pour qu'une cartouche monte et ben on rouvre on la voit d'ailleurs il y a une cartouche là et on referme et puis ben là c'est système classique donc là je ne suis pas à l'aise parce que je suis en tir droitier alors que moi je suis à l'autre épaule normalement mais c'est pour vous voyez à la caméra on ouvre ça éjecte et c'est voilà voilà elles sont toutes passées donc mis à part le problème pour le chargement dans le tube magasin mais ça c'est avec toutes les cartouches malheureusement ces munitions ont très bien vous voyez pour s'entraîner avec l'arme en toute sécurité voilà en gros pour son fonctionnement alors évidemment nous avons un chien ce qui nous donne le loisir de plusieurs choses déjà évidemment lorsqu'il est comme ça on peut le relâcher alors évidemment le relâcher complètement c'est toujours dangereux il y a toujours un risque de percussion donc ils ont mis au point un système dessus qui fait que quand on le relâche on appuie et là on lâche complètement il ne va pas au bout donc en fait c'est une sécurité sur l'arme que j'ai appris en lisant la notice pour une fois mais qui est indiquée nulle part ailleurs en fait là vous ne voyez pas bien vous voyez le chien n'est pas complètement embuté avec le percuteur au fond regardez si je compare là je fais un tir vous voyez que là je suis complètement au fond et là maintenant si je le relâche en relâchant la queue de détente vous voyez qu'il n'est pas au fond voilà il y a bien un indicateur de chargement l'arme est vide vous voyez bien que le percuteur ne dépasse pas voilà j'ai mis une cartouche dedans il faut c'est évidemment et là on voit très clairement que le percuteur dépasse voilà et évidemment quand on le touche on ne peut pas l'appuyer plus loin puisqu'il y a la cartouche embutée donc il y a bien un indicateur de chargement il suffit d'être attentif de toute façon quoi qu'il arrive ne vous fiez pas à un indicateur de chargement pour votre sécurité fiez-vous à un contrôle de la chambre mais ne vous fiez pas à un indicateur de chargement pour savoir si votre arme est considérée comme chargée ou pas puisque je vous le rappelle une arme est toujours considérée comme chargée mise à part ces détails techniques qu'est-ce que je pense de cette carabine de cette arme franchement déjà bon moi je suis un amoureux de tout ce qui est armes à répétition manuelle que ce soit garde sous levier ou avec un fonctionnement à verrou j'adore le style évidemment c'est des armes qui sont emblématiques et très sympa celle-ci est donc en inox à la fonction takedown et assez robuste tout simplement puisque c'est sa volonté elle est vraiment faite pour être utilisée dans des conditions difficiles elle est faite pour les environnements de grand froid etc donc en plus elle a un look qui sort un peu de l'ordinaire clairement très précise elle fait bien son job à petite et moyenne portée première fois que j'ai tiré avec un 50 mètres c'était tout bien dans le noir de la C50 et dans le 9 et le 10 vraiment j'étais impressionné il a juste fallu que je règle ici la hausse à 25 mètres et moindre je vous en parle même pas puisque sur des carabines c'est très simple surtout sur des carabines comme ça qui n'ont pas de recul etc donc tout ce qui est gong etc c'est du pur bonheur c'est vraiment du tir au pigeon on est là tac 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 on enchaîne c'est vraiment plaisir pareil pour l'intérieur alors j'ai eu plusieurs alors c'est une carabine qui est très très fiable normalement sauf qu'il y a un petit rodage à faire que je vais vous expliquer comment dire moi je manipule beaucoup mes armes avant de tirer avec pour mon imprégné etc et j'ai fait beaucoup de percussions à vide parce que bon on dit que c'est pas bon etc mais moi j'estime qu'une arme doit être capable de percuter à vide puisqu'on n'est pas toujours là à compter ses munitions c'est pas toujours possible surtout si c'est une arme alors nous on fait du stand on fait du tir sportif on n'est pas concerné etc mais quand c'est des armes qui sont ça c'est une arme qui est utilisée normalement pour la chasse etc en condition grand froid pour la chasse tout petit gibier t'es pas là forcément à compter tes cartouches donc je considère qu'elles sont capables de tirer percuter à vide donc c'est ce que j'ai fait j'ai percuté beaucoup de fois à vide et ça m'a permis de me rendre compte d'un défaut très particulier sur cette arme je pense pas qu'il y ait d'autres vidéos qui en parlent sur internet que je vais pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé ben justement je vais démonter l'arme pour vous expliquer donc encore une fois ça va être facile grâce au système takedown vous voyez j'ai dévissé la vis j'écarte et ben là c'est terminé ici on a la chambre sur le dessus de la chambre il s'est passé quelque chose comme je percutais à vide le percuteur venait taper le dessus de la chambre et bizarrement ça a tordu le métal d'accord ça a fait une encoche alors je vais essayer de vous la montrer écoutez je vous mettrai une photo au montage le percuteur est venu taper le contour de la chambre puisqu'il n'y avait pas de cartouche pour amortir vu qu'on est sur une percussion annulaire je vous rappelle ce qui a petit à petit creusé le métal de la chambre et fait un bourrelet qui est dépassé dans la chambre ce qui fait qu'au final soit j'arrivais pas à insérer la cartouche dans la chambre soit j'arrivais pas à la sortir une fois que la cartouche avait été tirée donc à chaque fois je devais démonter l'arme et sortir la cartouche avec grande difficulté avec un tournevis etc voilà c'est ce qu'a causé la percussion à vide je suis bien content d'avoir fait ça puisque déjà mon arme maintenant est parfaitement fiable puisque maintenant que j'ai retiré avec une lime ce surplus de métal il n'y a plus aucun problème d'éjection etc d'extraction de tout ce que vous voulez même si je repercute plein de fois à vide il n'y aura plus de problème puisque ça y est le métal a été rodé on va dire donc si vous voulez encore une fois je vous ferai une vidéo de démontage complet sur cette arme et aussi une vidéo vraiment dédiée à la résolution de ce problème si ça vous intéresse et si vous êtes concerné ou si vous voulez souhaiter comprendre un peu mieux ce qui se passe voilà mais à part ça c'est une arme vraiment très très fiable je disais que la visserie était très bien faite à l'intérieur puisqu'il y a très peu de vis et très peu de pièces ce qui permet un démontage et un entretien encore une fois facile sans outils spécifiques et rapide encore une fois c'est une carabine qui est faite pour des conditions extrêmes donc il ne faut pas que ce soit l'enfer pour s'en occuper je suis en train de voir que ça brille là derrière moi c'est le logo de la marque Mister Blade là j'en profite pour remplacer un petit placement de produit personnel cette vidéo est sponsorisée par moi-même par ma boutique j'ai ajouté pendant plusieurs jours j'ai fait que ça tous les produits tous les couteaux de la marque Mister Blade sur le site notamment ce genre de couteau c'est des couteaux que vous avez déjà vu dans les vidéos et que vous m'avez d'ailleurs demandé ce que c'était etc donc c'est vraiment des couteaux que j'utilise au quotidien sur moi que ce soit en montagne vous le voyez aussi dans mes vidéos de ma chaîne secondaire ou au quotidien pour tout ce que je fais au quotidien avec un couteau c'est des très très bons couteaux incroyables il y a des pliants et il y a des costaux fixes comme ça avec leur étui bref il y a tout ce qu'il faut c'est des couteaux juste incroyables donc je vous conseille d'aller voir sur le site si vous êtes à la recherche d'un bon couteau vous ne serez absolument pas déçu voilà évidemment sur la boutique vous trouverez également tout ce qui concerne l'entretien de votre arme par exemple une carabie 22LR tout ce qui est board snake lunettes de tir etc et comme d'habitude si jamais il y a du matériel que vous ne trouvez pas sur le site parce que ça prend du temps de créer un catalogue de produits immense n'hésitez pas à faire un mail et puis le produit sera ajouté sur le site très rapidement pour vous passer puis c'est votre commande mais normalement je peux tout vous trouver j'ai accès à tous les produits du monde donc s'il y a quelque chose que vous voulez qui n'est pas sur le site faites un petit mail donc pour ce qui est des défauts de cette arme vraiment si on en trouve c'est qu'il n'y a pas de pas de vis le bout du canon n'est pas fileté on a une finition grossière par contre une finition de mauvaise qualité je trouve je peux essayer de vous faire du focus ici notamment sur la finition des poinçons etc bon la peinture et le bronzer de la peinture etc c'est pas toujours très bien fini bien raccordé entre les pièces etc c'est pas très beau honnêtement mais bon ça reste quand même une belle carabine c'est pas pour autant que je le crache dessus les finitions sont pas folles mais encore une fois c'est une carabine qui est pas faite pour être une oeuvre d'art elle est faite pour des conditions extrêmes donc je reviens sur les parties noires de l'arme donc crosse et garde-main donc c'est bien du bois avec un revêtement synthétique dessus qui laisse un toucher agréable à la main c'est doux et ça donne un aspect un peu caoutchouc donc ça laisse quand même une bonne grippe voilà donc l'arme est en alliage d'aluminium dans sa grande partie ce qui fait qu'elle n'est pas sensible à la corrosion et donc c'est très intéressant un aspect inox brossé et la culasse et le canon eux restent en acier pour un maximum de durabilité et bien je pense qu'on a largement fait le tour de cette arme n'hésitez pas si vous avez des questions écrivez-les en commentaire je vous répondrai mettez comme d'habitude un petit j'aime un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à cette chaîne pour toujours plus de contenu et rien louper et puis ça fait toujours plaisir tout simplement dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo de démontage de cette arme entretien ou voilà la petite astuce que je vous ai racontée par rapport à la percussion à vide n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ça visitez les liens dans la description comme d'habitude il y aura mon Instagram allez me suivre dessus il y aura le lien de ma boutique voilà il faut soutenir les petits commerçants non je rigole moi j'ai de la chance je ne suis pas concerné par toutes ces mesures contrairement à d'autres boutiques mais je veux bien que vous me souteniez quand même donc allez jeter un oeil à la boutique faites votre petite emplette sur la boutique je suis là pour vous ça soutient évidemment la chaîne YouTube puisque ça me permet d'avoir du matériel à vous présenter les finances de cette boutique j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao ciao